Générique ... Allez, c'est parti pour ce journal du week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. La une de l'actualité au cours de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement Saint-Malou-Condédu. A la cité de l'Union africaine, le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité a fait coutumière à informer le gouvernement sur l'état d'esprit de la population marquée par le déplacement des populations fuyant le 1-23, les attentes par rapport au rémaniement, la persistance de la sécurité à Nitori et l'extension du conflit Tchèque-Yaka. Et puis, le chef d'état-major de l'armée a présidé ce vendredi 7 avril la Bounia, chef-lieu de la Provence Touloulaba, une réunion des sécurités élargies. Question pour le lieutenant général Christian Thieuwelle et s'imprégner de la situation sécuritaire, mais aussi de l'évaluation des opérations militaires dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris sous état des sièges. A Colosie, le maire Jacques Massengo-Kindélé a réussi le week-end dans sa résidence privée. Les habitants du quartier Joliciter-Veya, son dernier, sont venus se plaindre au sujet des poches d'insécurité qui font plutôt surface à Colosie. L'autorité numéro 1 de la ville les a invités à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la province. Touloulaba, voilà tout pour le titre. Bienvenue, mesdames et messieurs. Dimanche Pascal, dans leur message de vœux aux fidèles catholiques et à l'ensemble du pays pour la célébration de la fête de Pâques, l'Église catholique a précisé que, considérant le fait que la résurrection de Jésus-Christ est la réalisation d'une promesse longtemps entendue, de Cance et des mondes, si Dieu a oublié sa fidélité envers la RDC qui est un pays abondamment servi par le Créateur pour que ses filles et fils vivent dignement, sortira de son état grabataire plutôt actuel, si et seulement si, ceux qui les gouvernent le font dans la crainte des dieux, en n'évisant que le bien de tous. En cette année électorale, la responsabilité de chacun des nus est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, mais aussi des personnes capables de servir Dieu en servant le prochain. suivi les détails dans ce propos recueilli par Félix Matoudi. À nous de jouer notre partition, c'est à chacun de nous de mourir dans le péché et de se laisser couvrir par la grâce de la résurrection. À l'instar de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean, aujourd'hui nos tombeaux peuvent devenir des lieux de la rencontre avec le Christ ressuscité si nous nous ouvrons à lui. C'est notre tour de courir, c'est-à-dire de nous affermir dans la foi, l'espérance et la charité. Devenons des hommes nouveaux et le Christ ressuscité habitera en nous. La RDC, ce pays abondamment servi par le Créateur pour que ses filles et fils vivent dignement sortira de son état gravataire actuel si et seulement si ceux qui le gouvernent le font dans la crainte de Dieu en ne visant que le bien de tous et non les intérêts personnels. En cette année électorale, la responsabilité de chacun de nous est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, des personnes capables de former des coalitions non pas de prédateurs, mais des hommes prêts à se sacrifier pour servir Dieu en servant le prochain. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire chacun de nous, gouvernant et gouverné, pour que nous courions dans la bonne direction, celle de la vie en abondance avec le Christ ressuscité. Joyeux Pâques. C'était là le message de la Saint-Coe par rapport à la fête pascale. En bref, un image sur ce chapitre. L'Église catholique universelle a célébré dans la nuit de ce 8 avril la messe dite de la veillée pascale dans le diocèse des Colosies, l'évêque Richard Casadi a présidé cette solennité à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. En présence, plusieurs chrétiens ont venu célébrer la résurrection du Christ. Ce dimanche 9 avril, l'Église universelle célèbre la fête des Pâques, la plus grande fête des chrétiens, marquant ainsi la victoire du Christ sur la mort et la fin des temps de carême. Autre chose, mesdames et messieurs, dans ce journal au cours de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement Samaloukonde II, atténu à la cité de l'Union africaine, le vice-premier ministre en ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais aussi affaires coutumières à informer le gouvernement sur l'état d'esprit de la population marquée par le déplacement des populations fuyant le M23, les attentes par rapport au rémaniement, la persistance de la sécurité à Nitori, mais aussi l'extension du conflit Tikeyaka. Peter Kazadine Kankonde a aussi renseigné que des dispositifs sécuritaires ont été renforcés autour des opérations d'enrôlement au Kassaï central, à Nitori, mais aussi dans l'honneur qui vaut. Ex-récheur de Patrick Kamuyaya, portée parole du gouvernement, a choisi par Leopold Kingo. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur les préoccupations sécuritaires signalées dans les déroulements des opérations d'enrôlement par les électeurs dans les provinces du Kassaï oriental, dans la zone opérationnelle 2, Itoury et Norkivu, dans la zone opérationnelle 3. Il a rassuré que des dispositions ont été prises afin de renforcer la sécurité autour des 10 sites d'enrôlement en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre a terminé son allocution en revenant sur quelques catastrophes qui ont survenu dans les pays, notamment l'écoulement des terres le 2 avril 2023 dernier à Boulois, en territoire de Massissi, et qui a conduit à la mort d'une vingtaine de compatriotes et des dégâts matériels, l'échavirement à la suite d'une surcharge dans la nuit du 3 au 4 d'une embarcation motorisée au village de Buando sur les lacs qui vont, territoire d'Iduy, ainsi que le naufrage d'une pirogue motorisée le 3 avril sur la rivière Itoury, en grêpement Téloury, province de l'Itoury. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Dans le même compte rendu de ce Conseil des ministres, il reste sur que Jean-Pierre Bimba Gombo, plutôt vice-prime ministre et ministre de la Défense nationale, a rapporté que le retrait du 1-23 de l'ouest vers l'est en direction des collines de Tchanzo-Ruignoni, Bougouza-Bikengue, s'est poursuit simultanément avec le déploiement des forces de l'EAC. En ce qui concerne la santé, le ministre Roger Kamba a informé le gouvernement sur l'alerte qui a été lancée concernant le déversement de l'acide sulfurique dans la rivière Kazaza, dans la zone de santé des Kambove, dans la province du Okatanga. Suivez une fois de plus Patrick Mouyaya, portée parole du gouvernement dans cet extrait. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour relatif aux points d'information État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans les provinces sous état de siège. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé notamment par les déplacements massifs de populations fouillant les exactions des terroristes M23 et RDF. Les attentes concernant les retombées du rémaniement gouvernemental du 23 mars 2023 au regard de la situation économique, sécuritaire et celle liée à l'activisme des terroristes du M23 et leur soutien des ADF. La persistance de l'insécurité consécutive au conflit intercommunautaire Lendou et Ema dans la province de Litori ainsi que l'extension du conflit intercommunautaire Tekéaka dans les territoires de Kwamut et qui a atteint la province du Kui-Loup et une partie de la ville-provence de Kinshasa. On recueille les contingents au gandé des UPDF et d'arriver dans le cadre de la force régionale des communautés des états d'Afrique de l'Est à Rouchourou le samedi 8 avril à 70 km plutôt de Goma. Aussitôt arrivés à Rouchourou les militaires ougandais ont visité quelques endroits stratégiques de la cité dont le camp militaire la prison et même les bâtiments administratifs. Le contingent des Uganda People's Defense Force UPDF est arrivé aux environs de 9h45 de ce samedi 8 avril à Rouchourou centre. A 10h ils se sont dirigés vers le camp militaire de Pena près de la prison centrale de Rouchourou. Les UPDF ont été accompagnés par certains officiers du M23. Vers 10h15 ils ont été accompagnés jusqu'au bureau du territoire de Rouchourou témoigne une source qui a suivi leur arrivée dans la cité. Ces troupes ougandaises arrivent à Rouchourou centre alors qu'il y a encore une présence remarquée des rebelles du M23. Les sources d'actualité précédées dans la région confirment cependant que la rébellion a déjà évacué de la zone certains de ses éléments dont des malades et des blessés ainsi que certains équipements militaires. Les militaires ougandais sont arrivés depuis le vendredi 31 mars dernier à Bounagana post-frontaliers entre la ADC et l'Ouganda ils sont estimés à plus ou moins un millier et constituent la première vague sur les 2000 attendus. Ils seront déployés à Kiwanja Mambenga et même sur l'axe Binza. On va parler encore situation sécuritaire dans ce journal. Le chef d'état majeur de l'armée a présidé ce week-end à Bounian chef lieu de la province des Litoris une réunion de sécurité élargie. Question pour l'éthnée général Christian Tchououé de s'imprégner de la situation sécuritaire mais aussi de l'évaluation des opérations militaires dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu deux provinces sous état des sièges et cette réunion a été marquée par la présence des gouverneurs militaires de ces deux entités. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernement provincial des Litoris. Le chef d'état majeur général de forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant général Christian Tchouéoué a effectué sa première mission officielle d'inspection des troupes et de commandement ce 7 avril 2023 en Itourie. Aussitôt atterri au tarmac de l'aéroport national de Bounia le numéro 1 de FADC a récit des honneurs militaires dignes de son rang. Pendant environ deux heures le chef d'état-major général de FADC a présidé une séance de travail où on prit part de gouverneurs militaires de province sous état de siège le sous-chef d'état-major chargé des opérations et l'ensemble de la crème militaire au niveau national ainsi que le commandant des grandes unités engagées dans les opérations contre les groupes armés locaux et étrangers à l'occurrence les ADEF de la province de l'Itourie. Ce briefing opérationnel a été axé autour des directives et instructions claires émanant du commandant suprême de FADC Félix Antoine Tisekir Chulombo pour galvaniser la troupe et mener à mis les opérations militaires avec SICSI envie de restaurer l'autorité de l'état a dit le gouverneur militaire le lieutenant général Luboyankachoma Djouni commandant des opérations à Nitori. Et donc aujourd'hui il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres et aussi contrôler arriver sur place contrôler inspecter les unités qui sont ici présentes communiquer avec les commandants tactiques opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteur et les commandants régiment et donc aujourd'hui il a pu avoir toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises notamment comme vous le savez l'approche militaire l'approche non militaire et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant il nous a donné des nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent être menées à bon port réconnu pour son endurance du travail avec abnégation que le chef d'état-major général de FRDC le lieutenant-général Christian Tchouéoué accompagné de son état-major a embarqué pour Goma dans le nord-kivu question dirigence opérationnelle on va rester dans le nord-kivu à quelques semaines de la tenue du rendez-vous des fiertés nationales une initiative de l'ambassadeur universel de la paix Félim Benga Moukouna qui aura lieu au Lola-Bas du 24 au 25 avril prochain différentes personnalités confirment déjà leur participation à cet événement des portées nationales parmi elles le vice-gouverneur du nord-kivu qui va parler des acquis de la décentralisation et de la gouvernance participative c'est une affirmation du chef de la division de la jeunesse et une nouvelle citoyenneté du nord-kivu après plutôt un tête-à-tête avec lui lui accordé par le numéro 2 du nord-kivu mon audience avec le vice-gouverneur c'est que il y a un forum de jeunes de la République démocratique du Koukouna qui devait avoir lieu ici à Goumat mais qui venait d'être délocalisé à l'Oualaba et je profite de saluer la flexibilité de l'autorité provinciale je parle ici de madame Fifi Moussouka qui a accepté de recevoir ces forums de jeunes de la RTC qui vont parler des questions de paix des questions d'entreprise des questions de la fierté nationale et bien plus de la cohésion nationale qu'il faut ancrer à milliers de jeunes et c'est là avec la collaboration avec le directeur adjoint de la communication et l'initiation de la nouvelle citoyenneté à l'Oualaba et la division provinciale de la jeunesse du nord-kivu vous savez que nous avons également l'initiation de la nouvelle citoyenneté c'est-à-dire que le gouverneur qui devait recevoir ces assises devait être informé de la décision de la délocalisation et demander son appui son accompagnement et surtout le plus grand accompagnement c'est que nous voulons qu'il soit orateur qu'il soit intervenant à ces assises qui auront lieu du 24 au 25 avril de cette année 2023 à l'Oualaba c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toute la jeunesse et bien à tous ceux qui veulent faire les déplacements de se souscrire très rapidement de se manifester pour que nous puissions les recevoir et prendre les dispositions donc c'est un grand rendez-vous pour lequel je sollicite l'accompagnement de la province du nord-kivu à se joindre aux efforts de son excellence madame la gouverneure de l'Oualaba afin d'accorder une chance à la jeunesse de parler des questions qui les concernent question de paix question de consolidation des relations entre les jeunes consécutivement à la réunion tenue dans son cabinet de travail avec les délégués des Metalcom mais aussi ceux de l'entreprise STF le 4 avril dernier sur la mise en service d'une turbine des 500 kWh sur la rivière Loulou devant alimenter les villages Kamimbi en énergie électrique le ministre provincial de l'énergie du Loulaba Damien Pichunday a effectué une descente en zile pour s'enquérir de près de la situation Le ministre de Metalcol par où l'eau sera piquée Metalcol s'est dit prête à collaborer mais à une seule condition pour s'enquérir le SIF envoie une lettre qui peut permettre de faire des discussions qui sont avancées alors nous allons avoir des discussions du point de vue technique donc je veux voir si vraiment le projet peut être bien si vous écrivez la lettre à notre dégif et vous mettez le ministre en copie Metalcol dans sa quête de chercher comment avoir de l'énergie vous pouvez s'enquérir aussi d'une façon ou d'une autre à faire un petit projet du genre mais comme ils viennent on peut toujours s'asseoir autour d'une table et voir comment on peut visiter autour de l'énergie Ce projet vient ainsi rencontrer les plans de développement de la province du Loulaba Solaire Fifi Masoukasaïni dans son volet électricité une des priorités du président de la République chef de l'État Félix Antoine Tissé Après les plaintes la population fait ensuite aux impacts négatifs causés par les entreprises minières dans les villages Tchipouki Tchaboulaye quartier Kabila le commissaire général en charge des affaires foncières urbanisme Habitat s'est rendu sur le terrain afin de palper du doigt les réalités dans la foulée Jean-Pierre Kalenga a promis son application pour des solutions édouanes par la même occasion il a encouragé la population à suivre des règles avant de se doter des documents cadascos et aussi avant de construire leur maison De la parole à l'acte le commissaire général en charge des affaires foncières urbanisme Habitat a réuni autour d'une table les représentants des sociétés minières KCC et Comus ceux de la nouvelle société civile congolaise ainsi que les impactés du quartier Kabila 1er et ceci après sa descente effectuée dans ces quartiers il y a quelques jours lors de cette rencontre il était question de trouver une issue pouvant mettre à l'abri la vie des populations vivant dans ces coins de la province du lois là-bas étant donné que les eaux qui seraient polluées des bassins de Mouska 1 et 2 rendent la vie difficile de la cellule à la baie tout le monde regarde c'est comme ce qui s'est passé à Bosman que j'ai expliqué les gens construisent un désordre mais quand il y a sinistre quand il y a catastrophe tout le monde regarde non le gouvernement ne nous vient pas en aide voilà c'est pour prévenir encore ce qui peut arriver pour les gens qui habitent tout autour des activités minières nous pensons qu'il faille vraiment trouver des solutions pour toute cette population c'est quand même une mission que l'autorité provinciale Mouksemas 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 le gouverneur nous a laissé et que nous tenons à ce que nous puissions terminer cette mission la détermination du commissaire général Jean-Pierre Kalenga en vue de trouver une solution est saluée par les communautés impactées de Kabila 1er ici représentées par Ngoï Kilima Balthazar en tant que délégué de la communauté je tiens à féliciter les efforts du ministre des affaires financières on en a assez croisé les différentes autorités mais nous comprenons vraiment les soucis qu'incarne son excellence monsieur le ministre des affaires et des affaires financières pour trouver la solution à notre problème par ailleurs les entreprises ont promis de revenir avec des propositions concrètes à la prochaine réunion prévue dans un avenir très proche en justice le procès opposant le ministère public aux 12 présumés malfaiteurs s'est poursuivi au tribunal de grande instance de Kolozy ce vendredi 7 avril l'audience a été consacrée à l'instruction les détails dans ce récit il est à son deuxième jour le procès en flagrance des 12 prévenus présumés délinquants au tribunal des grandes instances de Kolozy arrêtés pour grief association des malfaiteurs appréhendés au marché central des Manica et à ses alentours cette opération a été initiée par l'autorité communale des Manica maître Thierry Sambomba pour mettre un terme au banditisme urbain encore dans sa partie instructive pour le ministère public il s'agit d'une bande dans laquelle les services de sécurité sont en train de démonter les petits appétits qui extorquaient les biens des paisibles citoyens en s'y troublant l'ordre public de son côté la partie défense rejette tout un bloc la volonté de l'autorité urbaine et ses collaborateurs des des communes est d'éliminer toute poche d'insécurité à Kolozy et faire régner l'autorité de l'état et la paix l'audience est renvoyée pour le mardi prochain et fera cette fois-là appel à un médecin pour déterminer l'âge de chacun des prévenus samedi 8 avril le maire de Kolozy Jacques Massing au Kindélé a reçu dans sa résidence privée les habitants du quartier Jolicite et Arvea ce dernier sont venus se plaindre au sujet des poches d'insécurité qui refont sur face à Kolozy occasion pour l'autorité numéro 1 des Kolozy d'inviter la population à la collaboration pour mettre fin à cette situation lutte contre l'insécurité à Kolozy le premier citoyen de la ville maître Jacques Massing au Kindélé en fait son cheval de bataille et y déploie de grands efforts comme le veut le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo face à cette criminalité urbaine qui rebonde sa juridiction et mettent mal à l'aison ses administrés le numéro 1 de Kolozy ensemble avec les membres du conseil urbain de sécurité affichant détermination totale pour décourager les auteurs de ses actes ignobles sur sa paisible population jolie si terveillard comme d'autres coins de Kolozy en paye déjà le prix affecté profondément l'homme de proximité n'hésite aucun instant d'ouvrir ses portes à tous ses administrés pour en débattre et enfin mettre en terme à ses fléaux nous sommes pas vos éléments nous sommes des autorités à votre service nous sommes à votre service maintenant rendez-nous la tâche facile pour que nous puissions vous servir réellement samedi tôt le matin les leaders d'opinion du quartier jolie si terveillard ont assiégé sa résidence privée pour présenter leur doléance comme toujours une oreille attentive leur a été accordée pour le démantèlement de ces réseaux il y va aussi de l'implication de la population l'autorité urbaine en présence de tous ses collaborateurs insiste après les échanges avec les résidents des jolies sites qui se disent déjà honorés de ces trois rencontres ce dernier promettre accompagnement aux efforts de l'autorité urbaine pour faire barrière à ces réseaux mafieux je dois dire sincèrement merci à M. le maire et à tous ses collaborateurs le maire je crois que c'est l'une des choses que nous apprécions lorsque nous avons des autorités à proximité nous avons un problème celui de la sécurité là à l'au quartier et le maire nous a accueilli nous avions échangé en toute convivialité en toute sincérité et sûrement au nom de tout le monde qui était là avec nous nous sommes satisfaits de cet échange et nous attendons les résultats le président de la fondation MAP Michel Chibouid était ce week-end au quartier-golfe de la commune des Dilala à la rencontre de la base de ce coin des Colosy pour échanger sur différents différents problèmes notamment c'est lié à l'éducation mais aussi à l'accès à l'eau potable dans cette partie de la ville de Colosy Michael Chibouid a promis de trouver des solutions dans un proche avenir Teddy Dizamba mais aussi Louis Fakuchak nous donne des précisions dans ce récit Dans le but d'ouvrir la fondation MAP à tous les fils de la ville de Colosy en particulier et du Lolabat en général les membres du comité de cette fondation avec à sa tête Michael Chibouid se sont rendus au quartier-golfe à Colosy Au sein du complexe que l'air n'est ici le président Michael Chibouid et sa délégation ont été accueillis en fanfare par les habitants de ce coin Sur place il était question pour Michael Chibouid de prêcher la vision apostolique de la fondation MAP à Célolabé avant de les inviter à rejoindre les rangs de cette structure afin d'améliorer le quotidien des populations Les habitants du quartier-golfe dont la majeure partie est désormais membre de la fondation MAP ont adressé au comité de la fondation les différentes difficultés auxquelles ils sont soumis au quotidien et il s'agit entre autres du manque d'accès aux soins médicaux à l'éducation et à une eau potable Le philanthrope Michael Chibouid a tout de suite répondu à ses frères du quartier-golfe proposant sur place des pistes de solutions On voulait s'entretenir avec les membres de notre fondation pour comprendre quelles sont les difficultés dans le domaine social qu'ils traversent Nous avons trouvé un protocole d'accord avec les promoteurs de cette école pour que les membres de notre fondation les enfants de ces quartiers qui ont des difficultés à accéder à l'éducation puissent dans un premier temps d'abord avoir accès à l'éducation que rendent cette école Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable il y a déjà une activité des fourrages qui va se faire déjà la semaine prochaine Je pense que petit à petit on va arriver On va répondre tant soit peu aux besoins avec les peu de moyens que nous avons En dehors En dehors de ces prochaines actions au bénéfice des habitants du quartier Golfe la fondation MAP dirigée par Michael Chibouide a promis de poursuivre plusieurs autres projets dans différents coins de la ville de Colésie chef-lieu de la Provence du Lollaba En bref pour la nouvelle semaine qui débute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501